Lui a accueilli les coureurs pour le départ à Milan de la 76e édition de Milan San Remo. Nous sommes le 16 mars 1985, 294 km donc au programme de la Primavera. Les coureurs vont retrouver le soleil une fois le Paso del Torcino franchi, une fois arrivé dans la Rivera italienne. Et bien avant le Poggio, trois coureurs vont sortir du peloton. Deux néerlandais de la formation Vera Dalux, Eni Kuiper, champion du monde 72, âgé de 35 ans, et Thun Van Vliet, bien plus jeune, bientôt 23 ans, 3ème du Tour de Lombardie 84. Et dans leur porte-bagages, un italien, Silvano Rico de la Dromedario, 25 ans, prometteur chez les jeunes avec notamment deux succès d'étape dans le Baby-Giro 81. Van Vliet a accéléré sur le haut du Poggio, Rico est resté dans le siège du néerlandais et Eni Kuiper va réussir à revenir sur le duo dans le bas de la descente du Poggio. Et à peine la jonction faite, et bien Eni Kuiper va attaquer environ 2 km de l'arrivée. Solide rouleur, expérimenté avec le soutien de Van Vliet qui a un petit peu puissé le coureur italien. Et bien Eni Kuiper gagne un 4ème monument après le Ronde et le Tour de Lombardie 81 et Paris-Roubaix 83. Il devient ainsi le 3ème néerlandais à remporter Milan San Remo après Den Hartog en 1965 et Jan Ras en 1977. Et voici donc le peloton qui franchit la ligne avec Van der Arden 4ème, 5ème Giovanni Mantovani et 6ème Francis Castin. Les sprinters ont été piégés. Les sprinters ont été piégés.